Voilà, on va enchaîner sur la présentation pour essayer de comprendre d'où vient notre échec et est-ce qu'il y a des causes, est-ce qu'il y a des responsables à tout ça. Et c'est une présentation là qui vise à décortiquer toutes ces choses mises bout à bout qui aboutissent à un patient détruit. Voilà. Synopsis de la présentation, sommes-nous des super-héros ? L'échec vécu par le patient, de l'autre côté de la table et de la relation. On prend l'exemple du passway lombo-radiculaire qui nous concerne tous, pour essayer d'amorcer un petit peu la discussion qui sera poursuivie par nos collègues juste après. Sommes-nous des super-héros ? Vous trouvez ça très provocateur, mais on est tous dans cette salle initialement formés pour aller dans une démarche de soins, d'altruisme, et essayer de faire le bien pour le patient qui est face à nous. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier. Vous avez l'impression que c'est un petit peu surfait ce que je dis, mais voilà, en étant régulièrement à des thèses, on se rappelle encore des gens qui promettent de faire tout au long de leur carrière et de leur vie quelque chose de bien pour le patient qu'ils ont en face d'eux. On a malheureusement, en parallèle de ça, une histoire médicale pathologique, si j'ose dire, parce qu'on est formé, entraîné, éduqué à ne jamais rater notre coup. Et chirurgien encore plus, puisqu'il faut couper le fil bleu ou le fil rouge, il ne faut jamais se tromper. Et quand il y a quatre ou trois fils bleus devant la prothèse discale, mais qu'il faut la mettre quand même, effectivement, c'est quelque chose avec lequel on apprend à forcément réagir par un mécanisme qui nous amène au succès. La faillite n'est pas possible. Et il est fou de voir dans notre formation qu'il n'y a pas deux ou trois heures de cours consacrées à la douleur quand on est étudiant en médecine, et de voir que quand, effectivement, on fait une formation ultra spécialisée de chirurgie du rachis, il n'y a pas deux ou trois heures de formation sur l'échec qui concerne pourtant un tiers de nos patients. Alors, Gérôme, je suis très fier de rebondir sur ta présentation. Tu vois, il y a plusieurs choses, a priori, qu'on veut dire de la même façon. On prend tous les deux Einstein comme référence aussi. Effectivement, le but, c'est d'accumuler des choses, mais pour essayer de s'entraîner à se remettre en question au quotidien et à avoir cette culture de l'échec qui nous permet d'avancer et de dire qu'on s'est planté pour un copain, pour sa femme, pour, effectivement, le voisin quand il est venu nous voir et qu'il sortait les poubelles et puis qu'il a décompensé sa pathologie qui se retrouve aujourd'hui sous morphine. Donc, vous l'avez vu, les courbes sont dramatiques. C'est compliqué pour nous, parce que là, on est en train de toucher à notre corps de métier, voire à notre business, et c'est compliqué de remettre en question ce qu'on fait au quotidien et qui nous pousse, effectivement, demain à proposer une arthrodèse à un patient pour lequel on est convaincu qu'on va lui faire du bien. Que disent nos détracteurs ? Nos détracteurs, ils sont très durs avec nous. Parce que là, je vous montre deux diapositives que j'ai empruntées au président de la société écossaise de chirurgie du rachis, qu'il a montré au grand congrès de neurostimulation mondiale quand il a reçu tout le monde à Édimbourg. C'était il y a deux ans. Et la littérature est assez dure avec l'indication d'arthrodèse et le résultat, effectivement, sur certaines études qui montrent qu'un an, deux ans, c'est peut-être mieux, mais cinq ans par rapport à de la rééduque, c'est pas mieux. Que les études bien faites, les méta-analyses bien faites montrent que c'est compliqué de recommander aujourd'hui une chirurgie à un patient qui n'ira pas forcément mieux après. Et notre ami Roger Stracca m'adore montrer ce décalage qu'il y a à chaque fois entre la première série publiée d'un truc génial qu'on vient d'inventer ou qui marche très bien sur notre petite série, et puis après, au fur et à mesure des années, des études prospectives, des suivis de moins de deux ans qui deviennent de plus de deux ans, et des choses bien faites, de voir des résultats concernant ce qu'on fait au quotidien qui sont moins favorables. Et c'est ça qui nous dessert beaucoup dans les congrès dans lesquels, effectivement, pour d'autres espèces que le chirurgien du rachis, nos chirurgies peuvent paraître agressives et les échecs peuvent être effectivement cuisants et montrés avec un certain pourcentage. On en arrive à cette notion de « fail-back surgery syndrome », de « fail-back spine surgeon », et on n'aime pas ça. On n'aime pas se retrouver en situation d'échec. Donc, à ce moment-là, la facilité, c'est exactement ce que tu disais il y a deux soirs, Tour Bretagne, c'est dire que le copain d'avant, il a salopé le malade, quoi. Il s'est trompé d'étage, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'aurait jamais fallu passer par devant, il aurait fallu faire une fusion de copains postérieurs, il fallait décomprimer ou prendre l'étage adjacent parce qu'on était sûr qu'il allait dégénérer. Et la facilité pour nous, qui ne le fait pas dans cette salle ? C'est compliqué de ne pas le faire. La facilité pour nous, c'est de dire que ce qui a été fait avant nous, ce n'était pas bon. Pourquoi on n'irait pas dans une optique totalement opposée ? Et c'est ce que Tanguy va essayer de vous montrer après la présentation de Richard. Créer un réseau, c'est ce dont tu as parlé avec Mansour, créer un réseau pour ne pas se retrouver en situation de difficulté ou d'échec personnel, mais avoir toujours quelqu'un à qui passer la main, qui est plus compétent que nous, à un moment donné pour un patient, pour l'aider. C'est exactement comme ça que j'ai arrêté ou fait beaucoup moins d'arthrodèse au quotidien parce que les jeunes de mon équipe vont deux fois plus vite que moi, qui le font deux fois mieux que moi. Et je préfère effectivement, moi, m'occuper de la partie du patient qui va moins bien après deux ou trois chirurgies parce que peut-être qu'avec mes techniques, de façon complémentaire et pas compétitive, je peux aider ce patient-là. Alors ça, ça dépend vachement du challenge initial qu'on se fixe tous le matin. C'est-à-dire qu'on peut passer notre vie à changer les roues de voiture ou à faire que des trucs hyper compliqués pour mettre des branlées, je reprends un terme utilisé tous les lundis matins au staff dans mon service, à des patients, effectivement, par rapport aux challenges qu'on se fixe. Donc ça, ça conditionne et c'est conditionné par la technicité du geste, par la variabilité anatomique de l'individu sur lequel on tombe. Tu nous l'as montré, Jérôme, avec effectivement les accès antérieurs propices ou pas propices à des chirurgies difficiles. Les conditions préexistantes d'un patient, tu nous en as parlé aussi, les facteurs biomécaniques, la corrélation radioclinique, il faut s'astreindre à rechercher avec de l'imagerie. Technicité du geste, il est évident que le taux de fail-back sur du risyndrome, sur des chirurgies de ce type-là, il ne va pas être le même que sur de la hernie discale d'un jeune camionneur, effectivement, qui a envie de reprendre le boulot. La variabilité anatomique inter-individuelle, elle est importante parce que ça, c'est ce qui fait qu'on est sauvé de la horte, mais qu'on se retrouve dans le cœur avec une vis qui est un tout petit peu trop longue. Il y a eu une discussion hier soir à ce sujet et on va y revenir. Les conditions préexistantes, elles sont fondamentales. Il est évident que si vous ne vous astreignez pas à chercher les difficultés qu'il peut y avoir sur votre route et que vous vous imaginez aller dans un canal comme ça avec facilité en septième position à 5 heures du soir, vous pouvez vous retrouver très ennuyé par la situation. Encore plus ennuyant, c'est quand ce n'est pas seulement une variabilité inter-individuelle anatomique, mais que vous avez cette patiente qui arrive pour des brûlures et du feu dans la jambe, alors que son père, qui était pompier, est mort au feu et que c'est depuis ce moment-là qu'elle a décompensé effectivement sa pathologie en tatouant un casque avec papa marqué en dédicace sur sa cheville qui brûle et qui fait mal avec une pseudo-ciatalgie projetée. Donc, ça peut aller très très loin sur les conditions préexistantes qu'il faut s'asseoir à rechercher, toujours déshabiller son patient, c'est la règle de base, mais blague à part, je pense que c'est très important avant d'aller effectivement chercher le disque ou chercher les pédicules. Facteurs biomécaniques, ils sont décisifs et ils sont très importants. Les Français, nous, on est connus pour ça parce qu'on fait attention à ça et Jérôme nous l'a remontré. Effectivement, il ne faut pas prendre une pathologie à un étage sur un version monosegmentaire, mais plutôt un équilibre dans sa globalité pour d'emblée peut-être être plus agressif mais restaurer l'anatomie et la physiologie d'un patient qui le réclame. La corrélation radioclinique, on la cherche, il faut la chercher encore plus, c'est ce que tu nous as effectivement évoqué, avec de l'imagerie, aller chercher des dynamiques, aller comprendre ce qui se passe sur un patient qui a mal en sachant que ça peut être à la fin cellulomyalgique ou pyramidal. Et cette enquête structurelle est très importante pour essayer d'avancer et de proposer une expertise rachidienne qui va aboutir à un impact technique positif sur le patient. Même si, malgré une bonne technique, à un moment donné, sur une bonne indication, on peut avoir des difficultés et un patient qui va moins bien. Alors, voilà. Bon, là, le film ne passe pas bien, mais vous voyez un petit peu, sans même inciser, à quel point, avec des outils, on peut quand même faire mal à nos patients. Le challenge initial qu'on se fixe, les objectifs qu'on se fixe pour aller très, très loin ou de plus en plus loin dans la technique, ça peut nous amener à l'écueil. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre ensemble de notre côté, avant même de dire que c'est dans le subconscient du patient. L'échec vécu par le patient, c'est quoi ? L'échec vécu par le patient, finalement, tu l'as bien dit, Jérôme, c'est un échec dans le contrat qu'on va essayer de fixer avec lui sur ses attentes. Et on peut rester très anatomique, dire qu'on a envie d'avoir un geste technique sur une fonction pour une satisfaction au patient, mais l'échec qui va résulter de tout ça, parfois, il vient de l'inadéquation entre les attentes, les bénéfices, les complications qu'on va présenter au patient. Et là encore, j'essaie de faire écho à ta présentation, on n'a pas forcément fait exprès, mais on veut aboutir aux mêmes choses, et ça me fait très plaisir. Ça, c'est les paroles d'un copain belge qui a beaucoup travaillé sur le fellback sur le jury syndrome. Éric nous explique qu'une chirurgie qui marche bien, c'est une indication correcte avec une technique totalement irréprochable, mais dont le dénominateur commun à toute chirurgie implique les facteurs psychosociaux, et pas seulement à la puissance simple, mais au carré, parce qu'il y a une foultitude de papiers aujourd'hui qui montrent que les facteurs psychologiques et psychosociaux, c'est 50% du succès de nos chirurgies ou 50% de nos échecs lorsqu'on prend le patient en considération. Les paramètres de l'équation, donc vous l'avez vu, c'est des facteurs techniques sur lesquels Jérôme a déjà rebondi, et puis des facteurs psychologiques vis-à-vis du patient et psychopathologiques du chirurgien tel qu'on est constitué. Alors, du côté chirurgien, où est-ce que je veux en venir ? On peut être limité dans sa technique. C'est sûr que quand vous montrez ce patient-là à un congrès de neurochirurgie, il faut le dire, si les neurochirurgiens fonctionnels sont amenés à faire une expertise rachidienne sur un patient qui a un fellback sur le jury syndrome, alors qu'ils font un Parkinson le mercredi, les petits doigts en l'air en mettant une aiguille à tricoter au milieu du cerveau, puis que le vendredi, effectivement, ils font de la steam médulaire où ils sont en train de regarder un patient qui s'est fait opérer deux ou trois fois. Moi, je ne pense pas que ces neurochirurgiens puissent être aussi bons en Parkinson qu'en modique. Ce n'est pas possible. Parce qu'en faisant 22 heures par jour dans notre tête, dans nos rêves et dans ce qu'on fait au quotidien, tous les jours, de la Lyffe ou du Parkinson, on peut être bon dans un des deux. Mais moi, j'ai arrêté d'opérer les anévrismes cérébraux parce que je pense que je suis dangereux aujourd'hui. Je pense qu'on fait beaucoup mieux qu'avec, effectivement, des pinces et des clips. Donc, la vraie problématique, la première, elle vient de, effectivement, la limitation technique de nos compétences à nous qui peuvent nous amener à coller une arthrodèse en bas du dos de quelqu'un qui a cet équilibre frontal-là. La solution, c'est effectivement d'en discuter, même le samedi matin, avec un peu de verve pour qu'on comprenne de nos échecs. L'ignorance intentionnelle, c'est effectivement l'équipe ou le chirurgien qui n'est pas rompu à la voie antérieure, qui ne voit pas cette pseudo-arthrose chez cette femme qui a une fracture du rachis et qui est sous morphine, qui a sa douleur qui accentue quand elle se met en charge, qui est soulagée quand elle se met en décubitus et qui va chercher, là encore, à faire de l'astime médulaire ou bien du neuropathique, là où on a une pathologie mais qui est totalement mécanique, sur laquelle la prise en charge au centre antidouleur vouait cette femme à de la morphine à vie, alors qu'en fait, une reconstruction de la colonne sur cette pseudo-arthrose règle complètement le problème et vous le voyez bien, mon message, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas opérer les malades et qu'il faut leur mettre des électrodes, ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de dire qu'il y a des malades dans un continuum pour lesquels un geste technique, une fois encore, peut régler le problème et les faire sortir du cercle vicieux de la douleur chronique en réglant la problématique mécaniquement parlant. Donc, il ne faut pas rester dans son précaré et voir à travers son prisme les seules choses qu'on maîtrise et occulter et celles qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a plus vicieux que ça. Ça, c'est un patient qui, effectivement, venait par un conflit de disco-radiculaire droit avec une chirurgie qui lui a été proposée d'arthrodèse. Alors, il faut voir à quel point, quand même, on peut être dévastateur en tant que chirurgien. On lui a fait, effectivement, un vissage unilatéral, ce qui peut déjà se discuter, mais ça, c'est un sujet de congrès qu'on n'abordera pas ce matin. Non content de faire le vissage unilatéral, on lui a tanké dans le recessus la racine contralatérale. Le malade, il doit être content, là, avec sa hernie à droite et puis sa vise dans la racine gauche. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut montrer une technique défaillante ou une indication défaillante dans la réalisation du geste, dans le pourquoi et le qui à foirer, effectivement, dans le cadre de ce topo. Voilà. L'erreur et négligence, ça va aussi, ça passe par les limites d'exploration qu'on peut avoir quand on a un malade de 140 kg, effectivement, à 3 heures du mat et qu'on fait une arthrodèse sur une fracture et puis que de face et de profil, notre contrôle paraît pas mal et que sur le scanner post-opératoire, on a cette vis qui dépasse un petit peu mais la vis qui dépasse un petit peu peut se retrouver dans l'oreillette gauche et c'est ça qui rend les choses difficiles aujourd'hui au quotidien et qui peut justifier de sécuriser le geste, d'avoir un warm ou d'autres explorations intra-opératoires pour être plus tranquille quand vous rentrez chez vous en sortant d'astreinte. Voilà. Là, on arrive au summum. Mon premier telif quand je suis arrivé à Chicago, on expliquait aux Frenchies qui venaient de débarquer que là, ça envoyait et que c'était 35 minutes pot à pot. C'est sûr que quand j'ai vu la radio et que je me suis rendu compte qu'on s'était trompé d'étage puis qu'en même temps que le chirurgien blaguait avec moi et puis que je l'ai senti ripé et qu'en faisant la scopie, on a compris que la vis était passée au-delà du rétropéritoine et que le malade s'est mis en choc quelques minutes après qu'on l'a retourné en catastrophe et que le chirurgien basculaire est venu réparer son artère mésentérique dans laquelle il y avait la vis. C'est sûr que là, on se rend compte qu'on peut aller très, très, très loin dans les iatrogénicités des gestes qu'on a proposés aux patients. Ce n'est pas ça qui me gêne le plus parce que des vis de travers, on en mettra tous et on en met tous le soir. Et on en discute tous en staff, je l'espère, pour essayer de progresser. Ce qui m'a gêné, c'est que quand on s'est retrouvé dans le vestiaire à 8h du soir à moitié à poil en train de discuter de notre journée, lui, il m'a dit et puis il est parti jouer à son match de tennis en m'expliquant que c'était dégoût. Effectivement, moi, ce patient, j'aurais été sous l'eau, la tête sous l'eau pendant quelques jours ou quelques semaines après ce qui s'était passé. Et c'est ça qui est important effectivement ce matin dans la discussion qu'on peut avoir. Il y a l'impondérable. Indépendamment de tout ce qu'on a essayé de faire de bien pour le patient, effectivement, ça s'infecte. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas dire qu'on n'en a pas quand on publie des séries. Il faut se le dire, essayer de changer les protocoles, regarder si on peut décoloniser un malade qui est porteur de staff chronique et essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas en arriver à ces situations-là. Finalement, côté patient, avec une chirurgie bien faite, on peut avoir un patient pas content. Il y a un problème d'information, de communication avec le patient dans ce cadre-là. Et puis après, il y a l'erreur ou la complication qui rend le patient pas content mais parce qu'effectivement, le challenge était très, très, très difficile dans ce contexte-là. Ça, c'est l'exemple d'une femme, d'un copain qui est chirurgien dans l'hôpital. Bien sûr, c'est toujours plus sympa comme ça. Et puis, qui a sa fracture sur une bonne ostéoporose dans le sud de la France en vacances, elle décide de continuer ses vacances, elle néglige un petit peu tout ça, elle met une ceinture lombaire pendant 2-3 mois et puis elle revient quelques mois après dans un état bien malheureux puisque à ce moment-là, on a sur son IRM un syndrome pyramidal qu'elle commence à trépider, qu'elle commence à se pisser dessus et puis qu'on a un sérieux recul d'humeur postérieur avec une compression à ce niveau-là et qu'il va falloir s'en occuper. Donc la situation, elle est beaucoup plus problématique. On s'y met à deux chirurgiens dans l'équipe, ils sont dans la salle à mes côtés. On essaie de faire le maximum et puis de faire un montage qui va tenir la route avec le triangle qu'on enlève en ostéotomie transpédiculaire, les vis au-dessus, on fait du plus 3-3, on sécurise à fond, on cimente les vis parce qu'on se dit effectivement qu'il y a l'ostéoporose derrière et que ça peut nous poser des soucis. Et malheureusement, effectivement, malgré des contrôles scopiques qui nous paraissaient être excellents chez cette femme qui a un BMI à 19,9 et puis qui est extrêmement maigre et des vertèbres qui sont assez difficiles à visser, on se retrouve avec malheureusement des vis qui sont un petit peu à côté, le ciment qui est encore un peu plus à côté et puis la discussion avec notre chirurgien vasculaire pour savoir ce qu'on fait, comme hier soir on en discutait. Et effectivement, c'est des situations qui peuvent être très problématiques quand on n'a pas envie de reprendre ce montage chez un patient fragile, femme d'un copain qu'on n'a pas envie d'infecter. Voilà, elle va mieux aujourd'hui, elle va bien, c'est une bonne chose, mais on passe par des moments de doute et des moments difficiles sur lesquels il faut prendre la bonne décision. Tout ça, ça nous amène à quoi ? Pour résoudre cette équation, ça nous amène à sélectionner les patients de manière appropriée. Ils sont tous en même panier, ils ont tous mal au dos et aux jambes, mais qu'est-ce que c'est d'avoir mal au dos et aux jambes ? Et là encore, la discussion l'autre soir a été super intéressante parce qu'on arrive à se dire qu'on va mettre une prothèse discale à quelqu'un qui a des douleurs purement neuropathiques avec une halodinie du dos sur laquelle on dit qu'on a mis des patches de capsaïcine et une radiculologie complètement neuropathique aux membres inférieurs. Parce que pour nous, l'ombo-radiculologie, ça veut dire l'ombo, ça veut dire mécanique, ça veut dire on y va et on trouvera toujours du mécanique chez quelqu'un qu'on a opéré. La question, c'est de savoir en fait, pas si c'est mécanique ou neuropathique, c'est toujours mécanique, voire neuropathique quand on s'est fait multi-opérer. La question, c'est de savoir à quel point, à quel degré c'est mécanique ou neuropathique. Et on est surpris de constater qu'on ne fait pas encore les DN4 alors que c'est fondamental pour ne pas opérer quelqu'un qui a des brûlures la nuit, qui sont indépendants des efforts, qui pourrissent la vie sous la forme de décharges électriques avec un lacet qui n'existe plus. Donc, il y a un DN4, mais encore faut-il qu'on sache qu'un DN4 à 5, ce n'est pas moins grave qu'un DN4 à 9. On en a discuté encore mercredi soir avec un copain. Le DN4 est un outil diagnostique qui permet de dire c'est neuropathique ou c'est pas neuropathique. Tu vas te planter si tu proposes à se passer une arthrodèse ou pas quand il est neuropathique et qu'il est très peu mécanique. Et ça, on est en train de discuter de balance 50-50, 90-10. Est-ce que c'est très mécanique ? Est-ce que c'est très neuropathique ? Et c'est ça qu'il faut essayer de cartographier pour demain avoir des outils objectifs qui vont nous guider ? Très intéressant comme discussion. Parce que quand vous avez ce malade-là face à vous, il y a trois possibilités. Ou bien vous continuez comme ça à faire des arthrodèses, des prothèses discales à quelqu'un qui est purement neuropathique et je ne suis pas sûr qu'on fasse le bien en faisant ça. Moi le premier. Ou bien on prévient le patient qu'on va s'occuper du mécanique mais que derrière il va y avoir du neuropathique qui va rester et c'est tout l'intérêt de développer un réseau pour essayer de faire mieux pour le patient et pas seulement avec notre geste mais le geste reste indiqué. Ou bien effectivement on ne touche pas à ce patient et on dit oulala neuropathique je n'y vais pas mais c'est dommage parce qu'il peut y avoir quelque chose de mécanique à régler. Donc bien comprendre effectivement la physiopathologie de la douleur qui fait qu'à un moment donné on peut être mécanique, actif, éthiologique pour solutionner un problème et dans un second temps après être palliatif et avoir des solutions à déployer pour un patient qui ne va pas bien effectivement et qu'il faut soigneusement peser quand il a mal pour savoir si on part sur du mécanique ou sur d'autres thérapies c'est essayer de répondre à ce challenge et à cette équation quand le patient revient et qu'il ne va pas bien. Enfin les facteurs psychologiques extrêmement importants qui peuvent conditionner la suite pour un patient et c'est Nicolas qui vous en parlera sous l'aspect psychosociologique mais qui est fondamental et on n'en parle jamais mais il est fondamental dans la pesée qu'on doit effectuer pour mettre un malade au bloc et lui tanker effectivement un alif ou un telif sur deux ou trois étages. Et bien ces facteurs psychosociaux sont fondamentaux pour comprendre je vous donne l'exemple d'un patient qui venait en consulte de la douleur pour une névralgie C2. Bon névralgie C2 nous en douleur on infiltre on risolise on a des solutions pour essayer de répondre à ce patient là. Si vous ne grattez pas vous partez dans le technique et vous cherchez à répondre avec le triangle de Thiot la vertébrale etc. On est dans une démarche anatomique comment on peut réparer cette névralgie de C2 ? Quand vous grattez avec le psychologue à côté et que le malade a déclenché sa névralgie C2 parce qu'il a eu un accident de la route il a eu un accident de la route et il est en procès avec le mec qui lui est rentré dans le cul c'est toujours pas réglé et effectivement c'est suite à ça qu'il a déployé et qu'il a développé sa névralgie. Il se trouve que sa femme qui était à côté a perdu le seul enfant qu'il cherchait à avoir et pour lesquels ça faisait 8 ans qu'ils étaient en procréation médicalement assistée et que le mec qui lui a rentré dans le cul lui a bousillé sa vie et qu'il lui en veut à mort. Mais ce gars là c'est une bombe atomique il y a tous les warnings il y a tous les feux rouges là avant d'essayer de s'en occuper sur le plan anatomique. Donc il y a des lièvres à lever qui font que sur une pathologie bien identifiée effectivement le danger c'est de ne pas chercher et de ne pas gratter pour savoir dans cette population de l'ombeau radiculalgique je reviens à notre terrain de jeu lesquels vont être répondeurs lesquels il ne faut surtout pas toucher et on a besoin d'avoir des outils objectifs et de faire de la recherche prospective qui nous amèneront à nous poser les questions pour les bons patients et à récuser ceux sur lesquels on va être sur un terrain extrêmement fragile. Pour conclure on est dans la pathologie du rachis on est face à une liaison biomécanique on a une agression du système nerveux pour laquelle il faut qu'on comprenne à un moment donné qu'on peut enlever le conflit mais que quand il y a une autonomisation chimique du désordre qu'il y a dans le système nerveux du patient et la réorganisation chimique puis plastique du système nerveux qui est sous-tendu par la physiopathologie de la douleur chronique on ne servira à rien ou on ne sera pas aussi efficace que ce qu'on croit en décomprimant une racine qui malheureusement va bombarder le cerveau de façon chimique et plastique jusqu'à la fin de la vie du patient avec un impact psychologique dévastateur c'est tout l'intérêt d'essayer de regarder le prisme sous plusieurs angles il y a un angle douleur il y a un angle rachis il y a un angle combiné qui va associer les deux c'est ce que tu nous as montré Jérôme effectivement sur le partenariat qu'il faut établir je finis par cet exemple là parce que pour moi il est cuisant on fait aussi on est très intéressé par le handicap à Poitiers cette patiente là c'est un triomphe pour le réanimateur c'est un triomphe parce qu'en fait elle a cherché à se suicider elle s'est foutue dans une voiture avec le pot d'échappement et les quatre gosses et puis le mari les quatre gosses ont réussi à s'échapper le mari est mort elle, elle a fait deux heures d'anoxie elle a été massée pendant cinq heures et aujourd'hui son cœur bat donc le réanimateur triomphe elle est sortie de réel elle était vivante géniale il ne la reverra jamais il a sauvé une vie super après il faut s'occuper de ça et puis effectivement on peut en parler il y a des gens comme Olivier Hamel dans la salle qui connaissent bien après on suit ça effectivement pendant des années ce triomphe du réanimateur ça dépend du prisme à travers lequel on regarde ce patient est-ce que c'est un triomphe ou pas voilà le challenge qu'on a aujourd'hui le challenge d'aujourd'hui c'est où de continuer à dire on continue comme ça c'est très bien on continue à faire ce qu'on fait et on est dans le conservatisme finalement sous l'angle sous le prétexte de l'innovation ou bien on se dit comment on peut avancer dans ce contexte qui est difficile où il faut partager l'échec ce qui est envers c'est ce que Jérôme nous a montré technicité indication ça ça passe complication technique on commence en congrès à oser à montrer et monter sur le podium pour expliquer qu'on a des tôles et puis que tout se passe pas toujours très bien et qu'on n'a pas que des patients qui ne s'infectent pas mais on a plein 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 de points d'achoppement qu'il faut essayer de gommer tous ensemble pour faire passer tous ces voyants orange ou rouge au vert et ça à mon avis ça nécessite qu'on soit capable de partager l'échec même un samedi matin de façon un peu vitaminée parce que ça doit nous rapprocher que c'est une culture qui doit faire partie de notre profession et que finalement c'est ça qu'on doit transmettre et c'est ça de ça dont il faut discuter entre nous en staff avec d'autres professionnels dans notre hôpital d'espèces différentes pour essayer de se rapprocher du patient et s'éloigner de nos intérêts égocentriques ou tourner effectivement vers la technicité l'idée en fait c'est de vous dire qu'aujourd'hui bah oui bien sûr qu'on a 70% de patients qui vont bien et que ce qu'on fait heureusement que ça fait du bien aux patients pour la plupart le but c'est pas de critiquer uniquement gratuitement mais il faut essayer d'imaginer une nouvelle race de chirurgiens demain qui seraient capables de peser encore plus soigneusement que nous les indications et puis d'aller encore plus loin quand le patient va pas bien pour trouver des solutions en équipe et répondre à cette problématique et c'est pour ça qu'avec fierté c'est un orthopédiste qui va vous parler de neurostimulation après que Richard ait pu nous réaborder réopérer ou pas réopérer dans ce contexte difficile est-ce qu'il faut y aller ? That's the question Richard